C'est-tu là, Chantal? Chantal? Oui. Tu m'entends-tu? Oui. On est live. Là, on est en live? Super. OK, c'est good. Fait que là, je m'en reviens dans mon zoom. Good. This meeting is being live streamed. Bon. OK. Donc, on est parfait. Il n'y a pas de double voix. Salut, Chantal. J'espère que ça va bien. On a eu un petit problème technique. Alors, nous revoilà. Pour la première entrevue, Parlons couple, qui va parler de l'orgasme. Je reçois Chantal Brault, néosexopédienne, qui est une spécialiste du savoir-faire, du savoir-être sexuel, qui est spécialisée dans les sens et le plaisir. Ça fait 31 ans qu'elle est dans ce domaine. Elle a eu un sex shop. Elle a écrit neuf livres. Elle a eu son émission de radio pendant trois ans et demi. Elle a écrit dans des magazines. Elle a été invitée dans des émissions de TV. On s'entend-tu qu'elle a de l'expérience à l'enrière de la cravate ? Chantal, merci. Deux saisons comme animatrice de télévision aussi. En plus. Donc, écoute, Chantal, je te remercie beaucoup d'être venue ce soir pour nous parler de l'orgasme. Des fois, les gens, ils ne connaissent pas ça. Ils ne comprennent pas ou ils veulent l'atteindre. Il y a une performance. Ça ne marche pas tout le temps. On est-tu obligé d'avoir l'orgasme pour avoir une relation sexuelle satisfaisante ? D'où c'est que ça part ? Quoi faire pour l'avoir ? Je ne sais pas, Chantal. Parle-nous de l'orgasme, s'il te plaît. Là, c'est mille et une questions. On commence avec une. C'est quoi l'orgasme en premier lieu, Chantal ? C'est quoi l'orgasme ? Écoute, ça, c'est une question à cent mille. Dans le sens que si tu posais la question à une centaine de femmes, tu aurais sûrement 100 réponses différentes. Comment est-ce que chacune perçoit ? Comment est-ce que chacune vit l'orgasme ? Ça n'aurait pas la même définition. Moi, j'aime beaucoup la définition de Margot Hanan, Nazlednikov, qui est dans le tantra, qui compare l'orgasme à un éternuement. C'est une réception normale du corps. Parfois, elle se concentre dans une partie. Et d'autres fois, elle est tellement intense qu'elle vient mettre en jeu le corps en entier. Wow ! Ça part après. C'est quelque chose qui part après. En fait, c'est une intensité, mais qui peut être vécue de différentes façons. Encore là, quand on regarde la panoplie de types d'orgasmes différents, ça peut être vécu de bien des façons différentes. Oui, c'est ça. Tu t'es entendue parler de différents types d'orgasmes. Je connais beaucoup de choses, mais ça, je ne sais pas. Je me questionne et sûrement, je ne suis pas la seule. C'est quoi les différents types d'orgasmes ? En fait, tu as deux grandes catégories. Tu as les explosifs comme nous autres, on connaît. Les occidentaux, nous autres ici, c'est accumulation de friction. On stimule, on stimule, jusqu'à ce qu'on crée une certaine charge, une bombe, une charge énergétique qui va exploser. On a les types explosifs et on a les types implosifs. Implosifs, c'est complètement l'inverse. Ça va être les orgasmes sur plusieurs minutes. C'est là où on rentre dans le tantra, dans le sacré, dans le chaos. C'est là où on va parler de ça. À place de surexciter le corps, crisper, puis arriver à une sorte d'explosion, ça va être l'inverse. Je me calme, je suis zen, je suis relaxe et j'ouvre mon corps à la moindre petite stimulation, sensation pour la rendre complètement envahisante. C'est là où on va parler d'hectare. OK, mais ça, est-ce que ça se peut qu'il y ait du monde qui ne soit pas capable d'aller vers l'orgasme plus tantrique ou que c'est comme... Oui, ça peut être de la pratique, mais il y en a qui n'arrivent pas du tout. Bien, ça va avec... Est-ce que tout le monde est capable de méditer? Oui. Est-ce que tout le monde est capable de faire trois grandes respirations profondes? Tu sais, quand tu fais du yoga, exemple, ou que tu fais de la méditation, est-ce que tu es capable de rentrer de l'air de tes poumons, être capable d'expirer l'air de tes poumons? Tu sais, si tu arrives à prendre des respirations et arriver à trouver un calme, alors oui, tu es capable. Mais si tu n'es toujours rien que sans stress, juste une heure et que tu respires comme ça en superficie et que tu n'arrives pas à respirer profondément, bien, il va falloir que tu apprennes à te calmer. Il va falloir que tu apprennes à vivre la vie au quotidien, tu sais, à l'instant présent, à lâcher de l'anxiété du futur, de ce qui va se passer, pour pouvoir justement accéder à plus d'air, tu sais. Parce que plus tu rentres d'air dans tes poumons, dans ton corps, bien, plus il s'ouvre et plus tu as accès à plus. Parce que les intensités, là, ça joue. Puis même, je disais tantôt les explosifs. Dans les explosifs, tu as encore là plusieurs catégories d'explosifs. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes d'orgasmes. On connaît peu. On connaît l'orgasme pénien, du pénis, je sais là. Manipulation, éjaculation. On connaît à peu près ça. On va connaître la stimulation cutoridienne, donc les orgasmes cutoridiens. On va connaître peut-être, pour certaines, les orgasmes vaginaux. Et là, après ça, il est arrivé à un moment donné, on connaît la mode du point G. Fait qu'il y avait comme trouvé un autre poste. Mais en fait, t'as 11 sensibilités chez la femme qui est possible d'aller chercher des stimulations que tu pourrais mener jusqu'à un orgasme. Fait que t'as 11 chez la femme, t'as en astère chez l'homme. Ok. Il y avait une question chez une femme qui disait, est-ce que les orgasmes vaginaux, ça existe? Parce que bon, ils disent, il y en a souvent qui disent, bon, mais dans le vagin, le clitoris, c'est le point G. C'est un prolongement du clitoris. Oui, parce que le clitoris, c'est quand même long, c'est quand même volumineux. Ça vient couvrir une bonne partie de l'entrée vaginale. Mais c'est toute la partie où, moi, j'appelle ça le premier tiers. Le vagin, on le découpe en trois parties. Fait que t'as le premier tiers où, justement, le clitoris va se situer, qui est la partie nervurée. Fait que là où il y a des nerfs, là, c'est sensible à un certain type de stimulation. C'est-à-dire stimulation par pression, massage, vibration. Fait que c'est tactile, là. Donc, le fait du va-et-vient ou du massage, ça a une efficacité à cet endroit-là. Quand tu passes le premier tiers, pour la très grande majorité des femmes, il n'y a plus de nerfs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sensations. Les sensations ne sont pas créées de la même façon. Fait que ce n'est pas par mouvement-friction. C'est par mouvement de vague. C'est la distension qui va provoquer des contractions qui vient créer les sensations chez la femme. Fait que tu ne peux pas penser dans ta tête, dire que, OK, là, je connais l'orgaspectoridien, qui est quelque chose qui a des nerfs. OK? Puis, tu sais, sur mon bras, je n'en ai pas tant que ça, là. Mais au niveau pictoriste, là, je n'ai 8000. La couronne du gland chez l'homme, c'est 4000 terminaisons nerveuses. Ça peut peut-être donner une idée, là. Fait qu'on n'a pas besoin de violer, là, tu sais, à marteau-picaire, là. Fait qu'ici, là, je le sens, j'ai juste à frotter mon bras, puis je le sens, la sensation, là. Fait que pourquoi est-ce que, ici, où je n'ai pas grand-chose, puis je le ressens très bien, je peux y aller doucement. Si je me peinte, si je vois le sentir, ça fait mal, hein, parce qu'il y a des nerfs. Fait qu'au niveau génital, c'est la même chose. En plus, c'est des textures qui sont souples, qui sont douces, qui sont facilement irritables, parce que c'est à vif, tu sais, les nerfs, il y en a beaucoup à cet endroit-là. C'est la racine, c'est le chakra racine. Toute la centralisation des nerfs est là. Est-ce que j'ai besoin de jouer au marteau-picaire, tu sais? Mais si je connais les orgasmes clitoridiens, dans ma tête, j'ai une perception de ce que c'est un orgasme au niveau clitoriste. Donc, avec des nerfs, il ne faut pas juste m'attendre qu'intravaginal, ça va être la même chose. C'est une autre expérience. Mais quand tu dis aller à un mouvement ondulatoire, ça veut dire quoi? Admettons, le gars, il rentre ses doigts, c'est quoi qu'il faut qu'il y ait un mouvement commun? Au niveau vaginal, ce n'est pas les doigts. OK? Parce qu'au niveau vaginal, si tu veux aller chercher les sensibilités, tu vas aller tout ce qui est rattaché à la vulve, le périnée, l'anus, superficie en profondeur, le périnée, l'éponge périnéale, tu vas avoir les lèvres, le pubis, les grandes et petits lèvres, tu vas avoir le clitoris, tu vas avoir l'espace en dessous avec les anneaux érythrales, et l'entrée vaginale, puis finalement le point G. Tout ça, c'est vraiment rattaché dans le plus beau périné, le premier tiers où il y a des terminaisons nerveuses. Le point G, des fois, ça peut varier, par exemple, d'une femme à l'autre. Des fois, il est plus dans la partie nerveuse. D'autres fois, il est dans la limite entre les deux, et d'autres fois, il est dans la partie profonde. OK. C'est vraiment dans la partie où est-ce qu'il va être situé d'une femme à l'autre. C'est parce que les géographies génitales d'une femme à l'autre, comme les hommes, il n'y a pas de pareil. Il y a des divergences. Ils n'ont pas tous les testicules de la même façon. Les pénins ne sont pas pareils. Les glands ne sont pas pareils. Il y a une différence. Quand j'ai la femme, c'est la même chose. Le point G va être à une profondeur différente. Et l'éjaculat, ce n'est pas le même non plus. Ce n'est pas tous les hommes qui éjaculatent de la même façon, de la même quantité, à la même fréquence. Il y a des nuances à ce niveau-là. Il faut s'assurer à soit mon corps, comment il agit, comment il réagit, et je m'ajuste à ma géographie génitale. On est tous équipés du même outillage. Il faut faire des expériences. Il faut cibler, il faut comprendre. Si tu veux choisir ta sexualité, si tu veux choisir tes orgasmes, il faut que tu aies conscience, visualisation de ton corps. Mon corps, il m'offre quoi? OK. Et là, à partir de là, une fois que... Prends juste le point G. Parlons de point G. Très important, le point G, particulièrement quand tu arrives à la ménopause. Le point G, c'est une zone érogène qui est fantastique, qui est extraordinaire. Il n'y a rien qui compare vraiment à cette sensation-là. quand tu insères le doigt en mouvement bien ici. OK. C'est comme si tu voulais venir toucher la pointe du clitoris, mais de l'intérieur. OK. OK. Mais pas directement comme ça. Tu fais toujours un mouvement circulaire parce que vu que c'est fondu dans les tissus, parce que le point G, ce n'est pas un point fixe. OK. On appelle ça dans le fond, c'est la prostate féminine, c'est la prostate de la femme. Mais la prostate n'est pas conçue, finie. Elle est dans les tissus répartis. Fait que quand je la masse avec une pression massage, avec insistance, elle va venir se former en eux et là, elle va venir former un point. La prostate va venir se former comme un point. OK. Et c'est ça qui est sensible. OK. Et dépendamment, comme je te l'ai dit, de la profondeur, la sensation ressentie va être différente. Fait que si, exemple, je veux vivre une expérience, un point G, et que là, mon partenaire arrive et dit que, tu vas voir ça, moi, te faire jouer de là, moi, pas de problème. OK. Ça, je l'ai entendu tellement de fois, là. Et... Fait que là, là, en way to go, he's gone. Lui, il pense que le clitoris, pis ça, c'est la même affaire. Non. Pas partout. OK. Fait que là, tu viens stimuler. Il faut que ce soit la personne elle-même qui guide la sensation. C'est comme si tu disais, regarde, on va vivre une expérience d'orgasso-prostatique, là, chez l'homme, là. Mais c'est moi qui va décider de la pression que je vais faire. Pas sûr qu'il va aimer ça, l'expérience qu'il a, là. OK. Il va dire, wow, 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 là. Il va dire, un peu plus comme ça, un peu moins... OK, plus... Donc, moins de pression. C'est soit... C'est soit... Il faut que je suis capable d'accepter cette stimulation-là. Si c'est fait trop fort, si c'est fait trop rapide, pis j'ai pas le temps de... Accepter la sensation. Je sais pas si t'as compris le mouvement, là. Hein? Accepter la sensation. Quand je fais... Ce refus. Ça te donne-tu une idée le nombre de fois qu'on va trop vite? Effectivement. On fait... Trop vite. Wow! Parce que ça vient stresser le corps, ça vient fermer le corps. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller plus fort, plus fort, parce que mon corps va se protéger de l'agression qu'il vit. Effectivement. Si j'y vais avec souplesse, si j'accepte la sensation, je vais venir le monter à un niveau. Ça va prendre plus de temps. Mais on n'est pas patient. On est pressé. Il faut que ça se fasse là, dans la seconde. Fait que c'est... Oh oui! T'as tout de là! Et écoute, tu disais cette chose tout à l'heure. Moi, il y a rien qui me fait friser les oreilles. C'est une boutique érotique et c'était un centre d'éducation. C'était un centre éducationnel que j'appelais le centre néo-sexopédique à l'époque. Et ça fait vraiment une nuance de différence parce que c'était très, très important pour moi que ce que tu venais chercher comme produit, ça soit utile et positif pour toi. Tu sais, exemple, donnez un exemple. J'ai un client qui rentre une fois et qui me dit... Je viens chercher un vibrateur pour ma femme. Ça a l'air que je ne dois pas faire l'affaire. Oh boy! OK! Donc, tu viens te chercher un adversaire. Fait que là, il reste l'air bête un peu. Fait que c'est ça que tu viens de me dire. Ça a l'air que je ne dois pas faire l'affaire. Donc, tu considères qu'un vibrateur, un objet, peut être plus efficace, plus performant que toi. Dans le fond, si ta femme n'aurait pas voulu que vous ayez un outil toutes les deux pour l'aider à jouir, elle serait venue chercher seule qu'elle n'aurait jamais su. Mais là, elle te dit, va-nous chercher un objet. Va-nous chercher quelque chose. Va-nous chercher un stimulateur. Puis là, tu le prends comme un adversaire. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas positif pour vous autres. Fait que vois-tu l'approche? Moi, ça a toujours été dans cette optique-là qu'il faut que ce soit un plus. Ce n'est jamais nécessaire. Ce n'est pas un must. Ce n'est pas une obligation. Mais comment ça va te servir? Comment est-ce que tu vas pouvoir grandir là-dedans et obtenir le résultat que tu veux à travers ça? Pour moi, l'orgasme, c'est des expériences absolument extraordinaires. Donc, expérimenter autant l'export dans l'implosif que tous les différents types d'orgasmes dans les explosifs, c'est une expérience en soi qui est absolument fantastique. Parce que tu peux jumeler les sensibilités de toute façon que tu le fais du moment qu'il y a pénétration. Bien, tu viens de toucher l'entrée vaginale. Tu viens de toucher les jambes du clitoris. Dépendamment de la forme du pénis, peut-être que tu as touché le point G aussi. Puis tu t'en vas toucher au niveau interne vaginal. Tu as des orgasmes vaginaux, utérins. Il y en a là. Dans le même temps, ça se peut qu'on n'ait pas d'orgasme au niveau du vagin. Ça se peut-tu que des femmes... Parce qu'il y en a qui disent «Oui, mais mettons, moi, j'ai des femmes que je connais que c'était par pénétration, puis c'est la jouissance, c'est l'orgasme. » Mais ça se peut que selon comment la femme est faite à l'intérieur avec la forme de l'autre, ça se peut-tu qu'il n'y ait pas d'orgasme ou de jouissance? Peut-être d'excitation, mais... Ce n'est pas à cause de ça. Un, c'est une question de perception. Puis l'orgasme, c'est psychologique. Le physique dans l'orgasme, ça va juste déterminer le type de sensation que tu vas ressentir que tu peux mener jusqu'à un certain niveau. Mais ce n'est pas la stimulation en tant que telle qui crée l'orgasme. 90% de l'orgasme, c'est psychologique. Même, je te dirais, c'est 100%, mais quelque part, la sensation que tu vas ressentir, ça va dépendre du spot, de l'endroit que tu vas stimuler. Parce que chaque endroit a son type de sensation. que je peux mener à une intensité, mais c'est psychologique. Dépendamment de mon état d'esprit, je vais avoir des intensités de stimulation satisfaisantes, en tout cas, qui me satisfait ou non. Parce que des fois, tu peux avoir des orgasmes à répétition avec des ping, 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 ping. Ça monte fort, mais même trois secondes et demie après, il n'y a rien. Là, ça fait comme... C'est trop fort, c'est pas agréable. Pourtant, il y a eu l'orgasme, mais c'est pas intéressant. Dans d'autres circonstances, tu vas peut-être avoir un crescendo qui va monter plus graduellement. Tu vas peut-être aller chercher une certaine intensité qui ne mènera peut-être pas à un orgasme, qui va être peut-être plus satisfaisant. C'est pas l'orgasme qui est satisfaisant, c'est... Est-ce que ça n'est pas à mon besoin? Est-ce que ça n'est pas à mon besoin de... Présentement là, là. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un orgasme pour avoir une vie, une relation, une vie sexuelle satisfaisante? Bien, il n'y a jamais rien d'obligé. Du moment que tu commences à obliger quelque chose, bien, le plaisir n'est plus là, là. Ça devient de la performance. Et quand la performance est là, bien, c'est l'ego qui est là. Là, t'es dans une job sur l'autre. Puis quand t'es dans une job sur l'autre, bien, ce qu'on recherche vraiment dans la satisfaction, dans le fond, c'est de rentrer en contact avec un autre être humain. Tu sais, parce que si c'était juste la stimulation sexuelle qu'on recherchait et l'orgasme, tout le monde serait capable de se satisfaire soi-même. Mende-les à tous les célibataires, là. Est-ce que ça les satisfait? Non. Ça vient baisser la pression, ça vient faire une partie, mais il reste quelque chose qui manque. C'est quoi qui manque? Ce qui manque, c'est la communion. Ce qui manque, c'est le contact. Ce qui manque, c'est le partage. Tu sais. Et si on peut pas aller dans cette horizon-là parce que l'autre est dans une job sur soi ou que moi, je suis dans une... Tu sais, c'est... Est-ce que c'est pour ça que tu dis que c'est au moins 90% psychologique? Parce que ce petit bout-là, j'aimerais ça que tu l'expliques, du fait que je comprends qu'il y a le physique, mais que ce soit psychologique. Peux-tu comme un petit peu plus en dire là-dessus? Ben, je vais te donner un exemple facile, OK? Comment que je serais le meilleur amant du monde? Qui connaît, là, à la perfection, la façon de stimuler le corps hyper adéquatement. Si moi, j'ai une journée de mort, puis que ça me tente pas, puis que je suis barrée, là, parce que je crois là pas en tout, puis elle sait ce que tu voudras, ça va juste m'irriter puis me gosser plutôt que de me faire jouir. Fait que c'est pas une question de physique comme une question de préparation psychologique. OK. C'est le mental. Parce que c'est moi qui décide où est-ce que je m'en vais. Fait qu'il y a personne qui peut donner un orgasme à quelqu'un. Je suis une bonne jouisseuse. J'accepte et je prends l'orgasme ou je la prends pas, mais c'est mon choix. Ça me regarde. Ça se peut que la stimulation qui arrive de l'autre côté soit pas adéquate. Ça se peut que ça reste mal. Ça se peut que, tu sais, puis que ça vienne jouer dans mon intensité, ma concentration. OK. Oui. D'où on dit avoir un bon amant qui sait faire des bonnes manipulations parce qu'ils seront pas mal et ça va aller plus crescendo. Il va respecter le rythme. Il va être à l'écoute de l'autre, tu sais. OK. Oui, ça compte, mais c'est moi comment je prends la sensation et comment je l'accepte. Parce que le point G, par exemple, OK, si j'arrive pas à le respirer, à le prendre et à l'accepter, ça va être comme, lâche-moi. Tu sais, c'est pas agréable. Ça t'emmène dans des... C'est pas capable de le gérer. Donc, il faut être disponible, hein? Quand on va vers là, c'est de toute manière qu'on aille vers l'orgasme ou pas. Quand on a une relation sexuelle, c'est le plus possible d'être disponible dans son corps, dans son esprit, dans son cœur pour arriver à avoir la satisfaction et aussi aller vers l'orgasme. C'est ça que j'entends? Si je suis pas là, je peux pas monter. Effectivement. Pis dis-moi, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, comment ne pas s'impatienter avec son partenaire quand l'orgasme arrive pas? Fait que là, Chantal disait, ça dépend, si tu es un gars, si tu es une fille, tu reçois, tu donnes, hein? Tu sais, c'est quand même, moi, je trouve une question qui est quand même pertinente. Ouais. Ça me fait rire un peu parce que comment ne pas s'impatienter? Comment peut-on ne pas être à ce point, tu sais, plus dans la performance? Parce que si je manque de patience, tu sais, des fois, c'est, ok, voyons, mettons que c'est l'homme qui perd patience parce que sa femme jouit pas, ok? Sa partenaire jouit pas. Quelle est la règle? Quelle est la... Qu'est-ce qui qui oblige absolument à avoir un orgasme, ok? quand même que ça durait trois heures? C'est pas ça qu'il va faire qu'elle va venir ou qu'elle viendra pas. Ok? Ça va être sa réceptivité. Elle est où dans sa tête? Est-ce qu'elle veut cette jouissance? Tu sais? Pis des fois, ta vue dans ta tête, dans ton mental, mais à quelque part dans le coeur, il y a une place où ça veut pas. j'ai vu toutes sortes de réactions de résistance à l'orgasme qui font que ça crée toutes sortes de réactions possibles et imaginables. Fait que ça, ça se peut que je sois aussi dans cet état-là. Parce que j'ai vécu certaines choses dans ma journée ou dans mon passé ou dans mon enfance, des abus ou toutes sortes de choses. Des fausses croyances aussi, des croyances aussi qu'on a sur l'orgasme. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pis à l'inverse aussi, si elle s'impatiente parce que lui, il arrive pas, il vient plus, ben pourquoi est-ce qu'il vient pas? Pis tout ça, ça a toujours la même raison à quelque part, c'est qu'on est dans une job. On est dans une performance où il faut jouir, où il faut faire jouir l'autre. Pourquoi? Pour satisfaire l'ego. Parce qu'une relation demande pas ça. Une relation demande de vivre l'expérience apprécier l'expérience, goûter, sentir, ressentir, entendre, voir, vivre, apprécier les sens en présence de l'autre. Pis chacun est responsable de son propre orgasme et d'être attentif à ce qui se passe pour l'autre pour qu'ensemble puisse aller chercher quelque chose. Mais il faut respecter aussi ce qui se passe pour l'autre. fait que si moi, je suis dans une excitation, mettons, 0-10, ça va être plus simple. Mettons que je suis dans une excitation 9-10, c'est que mon partenaire, lui, est à 2. Fait que c'est, comment je peux faire pour essayer de le faire monter? Pis si ça marche pas, c'est peut-être pas le bon moment. Mais est-ce que ça se peut que sans vouloir être dans la performance, faire une expérience, on fait... Pis t'sais, ça arrive pas. Ça se peut peut-être, t'sais. Mais ça se peut sûrement. Ça se peut, mais t'sais, pis il y a aussi, il faut pas oublier que des fois, admettons, il peut avoir une maladie, il peut avoir un problème plus mécanique, il peut avoir, même si t'as beau essayer, ça se peut que ça arrive peut-être pas, mais est-ce que ça se peut qu'il y a une personne, parce que t'sais, il y a des multi-orgasmiques, pis il y en a qui sont pas ben, ben orgasmiques. Ça se peut-tu que il y a des femmes ou des hommes qui soient pas si tants ou t'sais, ou c'est juste qu'on a, on s'y prend pas, même admettons qu'on est dans le bon état, là. Ouais, ben là, t'as mélangé ben des affaires, parce que tu me parlais de multi-orgasmiques, on peut l'étirer celle-là, mais comme la majorité des gens, on va le parler, c'est principalement clitorisier. Ça veut dire qu'il y a une stimulation au niveau clitoris, parce que c'est, je te dirais que c'est l'orgasme la plus facile à avoir, parce qu'il est externe, c'est comparable au pénis chez l'homme, t'sais, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qui a ben ben des nerfs, fait que c'est, à moins d'avoir vraiment quelque chose de contraignant, c'est plus facile d'aller chercher les orgasmes au niveau clitorisier. Est-ce que ça veut dire que je dois avoir un orgasme clitorisier à chaque fois que j'ai une relation? C'est un peu la question, dans le fond, qui vient de poser, t'sais. Moi, j'aime pas les obligations, OK? Parce que, un, ça devient routinier, ça devient toujours la même chose. Moi, les expériences, à mon sens, c'est qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de ressentir? Puis, c'est vrai que quand je découvre un autre sens, il y a des bonnes chances que j'ai eu peur d'orgasme, la première, la deuxième, peut-être même la troisième fois, t'sais, que je vais l'explorer. Parce que, il faut que j'apprévoise cette partie-là. Il faut que je la sensibilise, il faut que je l'ouvre, t'sais. Si je vois, dans les orgasmes inclusifs, par exemple, c'est pas quelque chose sur une foi, t'sais, c'est quelque chose avec la pratique où tu vas développer ton corps, où tu vas le sensibiliser. Parce qu'avec nos pratiques, nous autres, comme on fait, on désensibilise beaucoup le corps. On désensibilise énormément les organes génitaux parce qu'on est tellement trop raide, tellement trop féroce qu'on n'attend pas que le corps soit réceptif. On n'attend pas que le corps soit prêt à recevoir. Parce que, ça peut être bon, une pénétration un peu bestiale, mais quand mon corps est prêt à recevoir ça, c'est rare qu'on attend que vraiment le corps soit prêt à recevoir. Et ça, on le sait quand que, avant qu'il y ait pénétration, la femme va ressentir une contraction et une envie d'être pénétrée. Puis, si ça vient pas, on va aller chercher, là. T'sais. Si ça, ça vient pas, il est trop tôt. Ok. Ok. T'sais. Mais, ça dépend encore là. Est-ce que j'y vais tranquillement ou si j'y vais rentrer dedans. T'sais. Ça peut être les deux en même temps. On peut faire un peu des deux qui vont augmenter le plaisir. T'sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça dépend de mon niveau d'excitation. Ça dépend où est-ce que je suis rendue dans l'ouverture à recevoir. Fait que c'est ça, le rythme du corps. T'sais, faut respecter son rythme. À chaque fois, je respecte pas mon rythme, veux, veux pas, il y a quelque chose qui va te barrer. dans le corps. Parce que, il va se protéger. Puis, c'est là où on va former ce qu'on appelle de la cuirasse, des frustrations au niveau génital. Comme, un peu, comme si t'avais un souillier trop petit, puis que ton pied, il frotte, puis il frotte, un moment donné, il va te le dire, hey, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça, tu l'écoutes pas, parce que t'es parti sur une marche puis tu peux pas enlever tes pieds pendant que tu marches, là. Fait que même que tu reviennes, à force d'avoir frotté, bien, vu que t'as pas écouté ton corps, t'as continué à faire du mal à ton pied, il va arriver à une ampoule. Ou, si tu le fais plus lentement, il va arriver de la corne. Fait que ça va devenir insensible à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tu brusques ton corps. Il se crée la même chose au niveau génital. C'est ce qu'on appelle les frustrations et la cuirasse. Fait qu'il y a un moyen de resensibiliser ça. C'est un autre travail, ça. Parce qu'on se désensibilise énormément. 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 OK. Puis, on avait déjà parlé, justement, aussi de... Tu sais, moi, je trouve que pour atteindre l'orgasme, l'important aussi, c'est que quand on expérimente, c'est de parler avec l'autre. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on... Hé, ça, c'est le fun. Ça, bien, pas vraiment. À place de se crisper puis de faire la semblante puis que... Non, non, on continue. Puis, hein, de dire... Parce que, dans le fond, on veut des belles relations sexuelles. On veut arriver à l'orgasme, la jouissance ou juste être dans le plaisir, dans l'excitation. Mais si tu dis pas non plus ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, ça va être difficile d'arriver à la jouissance, l'orgasme puis toute la patente. t'aimes pas de fiel, ça, là, là. T'sais, savoir procréer, ça, c'est d'inspect. On le sait qu'une érection, stimulation, pénétration, éjaculation, ça mène à la procréation. C'est ce qu'on appelle, t'sais, les relations basiques comme on va avoir. Ça, c'est le geste de procréation. Mais pour le plaisir, le plaisir, c'est de l'apprentissage. Le plaisir, c'est où je dois cibler, je dois accepter, je dois apprendre, je dois respirer, je dois ressentir, t'sais. Fait qu'il y a plein de choses à comprendre et je trouve ça fascinant parce que, tu vois, j'ai une de mes élèves dans mon cours sur l'orgasme, justement, là, j'ai une de mes élèves qui me racontait qu'elle, elle a été, c'est une femme abusée vraiment sauvagement, là, c'est vraiment quelque chose qu'on en fait. Ça faisait 17 ans qu'elle était en thérapie, autant psychologique que sexuelle. Et là, elle vient prendre mon cours et juste avec ce petit cours-là, parce que c'est un tout petit cours, là, qui est 18 vidéos, c'est pas très très long, mais ça se fait, elle vit son premier organe de sa vie. Elle dit, comment ça se fait que, t'sais, j'ai pas été capable d'avoir ça en 17 ans. Moi, j'ai passé 15 minutes, on est pas dans les mêmes affaires, là. T'sais, on parle de psychologie sexuelle, ça, c'est la thérapie. Moi, je suis dans les sens. Moi, je suis dans la matière. Moi, je suis dans les affaires, là. T'sais, tu veux savoir comment apprendre, là. On va expliquer la machine, on va comprendre ton corps, comment il agit, comment il réagit, et tu vas pouvoir reprendre possession du pouvoir que ton corps t'offre, t'sais. Fait que c'est à partir de là, en prenant conscience de pourquoi son corps réagissait de cette façon-là, où étaient les sensibilités, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour aller chercher de l'intensité, qu'elle était arrivée à un orient. Fait que c'est, les orgasmes, là, c'est beaucoup, beaucoup une question de perception. Moi, le nombre de fois que j'ai entendu, ah, moi, je suis clitoridine, je suis pas vaginale, pis l'autre, c'est, ah non, moi, je suis vaginale, je suis pas clitoridine. Ok, tu parles de ta préférence, là, parce que t'as un vagin comme tout le monde pis t'as un clitoris comme tout le monde, là. Tu parles de ta préférence, là. C'est pas catalogué. Il n'y en a pas, là. C'est comme il y en a un qui va arriver pis qui va dire, tu sais, moi, j'étais éjaculateur précoce. Euh, non. T'as pas appris le contrôle éjaculateur. Ok. Mais t'es pas un éjaculateur précoce, là. T'as l'éjaculation de la procréation. Ok. Fin. Ça, ça marche bien. Pas de problème. Mais maintenant, ce que tu veux apprendre, il y a une nuance. T'sais. Ben, tout est là. On apprend pas. T'sais. C'est ça. On apprend sur le tas. Pis comme tu dis, si on verbalise pas, encore faut-il avoir l'expérience. Parce que tu sais pas, dans le début, ce que tu veux. Oui. Ça arrive dans le néant, là. T'as aucune idée. Fait que donc, ça prend des expériences. Encore là, on a pas d'informations. Fait que des fois, on apprend tout proche. Des fois, on apprend, ça fait mal, là. Fait que, t'sais, il y a un peu de coups. Verbaliser, c'est fantastique. Oui, pis, t'sais, même si on est pas obligé d'être en couple pour avoir un orgasme, t'sais, donc, t'sais, tu peux découvrir ton corps aussi, hein. Pis ça, ça fait que tu apprends ton corps, pis quand t'arrives avec quelqu'un, ben, tu dis, « Écoute, moi, ça, ça, j'aime ça. » Ou encore, faut-il avoir, pas être trop gêné. On peut être gêné, mais en même temps, si on veut avoir du fun à deux, c'est le fun de savoir qu'est-ce que l'autre aime, pis aime pas. mais il y a une question que je voudrais te poser parce que quand tu dis c'est 100%, c'est, en tout cas, un gros pourcentage psychologique, il y a beaucoup de femmes qui ont un excès de poids et qui ne s'aiment pas. Hum-hum. Est-ce que tu as remarqué chez ces femmes-là ou ce que, t'sais, c'est que l'orgasme est plus difficile tant qu'elles ne se laissent pas, t'sais, comme aller, dans le fond? Parce que, comme tu dis, c'est un état. Moi, je mélange deux affaires. Moi, je connais beaucoup de femmes rondes qui sont très actives au lit, vraiment très actives au lit et pour qui ça va vraiment très bien et même des femmes très maigres, très belles, très sexées et qui n'arrivent pas du tout à l'organisme. Mais je ne disais pas que parce qu'on ne l'accepte pas ou il n'arrive pas. Je me suis peut-être mal exprimée. C'est peut-être qu'étant donné qu'on n'aime pas notre corps, on ne veut pas le montrer. Mais tu sais, tu ne peux pas aimer ton corps. Moi, je me souviens, dans le temps, je faisais 100 livres, je me trouvais grosse. OK? Je me trouvais grosse. J'habillais trois ans, là, et je me trouvais grosse. T'sais, fait que c'était malade, c'était dans ma tête, parce que c'est une question de perception, t'sais. Fait que ça, puis, dépendamment, t'as des femmes qui sont pas capables du tout de faire l'amour à la clarté dans certaines positions. ça, mais ça, ça vient de croyance, ça vient de vécu, ça vient d'expériences traumatisantes, ça vient de toutes sortes de raisons, mais on peut sortir de l'autre. Il y a une façon, il y a une façon de sortir de l'autre. On peut sortir de tout ça. Fait que c'est jamais, t'sais, pour moi, c'est comme ça, puis il n'y a rien à faire, là. C'est comme ça, c'est toujours la famille, puis tu dis, moi, j'ai décidé qu'il n'y avait rien à faire. OK, c'est correct, mais il n'y a pas de, tu peux pas mettre personne en bois, t'sais, c'est une question de perception, puis autant chez les jeunes que chez les femmes, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais je... Il y a des hommes qui ont des éjaculations et qui n'ont pas d'orgasme. Il y en a beaucoup. C'est quoi? OK, est-ce que tu peux expliquer? Il y a peut-être des hommes qui vont entendre la différence entre l'orgasme et l'éjaculation par rapport à... Non, c'est deux choses distinctes. Ça se passe à peu près en même temps, mais c'est deux choses distinctes et on peut les séparer. Parce que dans l'éjaculat, tu as trois liquides. Tu vas chercher les sermatoïdes, tu vas chercher le liquide séminal et tu vas chercher le liquide prostatique. Et quand l'éjaculat passe à travers la prostate, la sensation de l'orgasme, c'est un cadeau, un peu automatique qui est donné à l'homme. Que la femme n'a pas. La femme, elle n'a pas d'automatique de l'orgasme. Il faut qu'elle crée. C'est de l'apprentissage de A à Z. Tandis que si tu sors de cet automatisme-là chez l'homme, là, ça devient tout de l'apprentissage comme chez la femme. On ne va pas jouer trop, on reste pas mal standard dans la machine. C'est toujours pas mal la même affaire. Mais il y a des hommes qui vont tellement vouloir que ça se prolonge, ils ne veulent tellement pas éjaculer, ils vont tellement se concentrer sur leur partenaire ou penser à d'autres choses ou refuser que l'orgasme arrive parce que l'éjaculation s'en vient, que quand ils vont éjaculer parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus le contrôle ou quelque chose du genre, le refus fait qu'ils vont avoir un mal de tête plutôt qu'un orgasme. tout simplement. Toutes les réactions, il y en a... Écoute, moi, j'ai eu des clientes qui se refusaient leur orgasme à un point tel que la stimulation était tellement intense, c'était tellement monté, puis le refus interne était tellement lourd, pas dans sa tête là, à quelque part, dans ses tripes. C'était tellement présent qu'il fallait que le corps évacue d'une façon. Ça évacue, l'autre est plus faible. Pour elle, c'était au niveau des selles. À chaque fois qu'il y avait une relation et que l'orgasme venait, ses selles évacuées. Dans la relation, dans lui. Oui, c'est ça. Wow! Tu vois, il y a de toutes sortes de réactions. Dépendamment de mon refus, ça reste un refus. Il faut aller voir c'est quoi le refus, pourquoi tu as peur, pourquoi tu te refuses l'orgasme. Effectivement. Fait que là, quand il est, à part le manuellement qui est prostatique qui peut avoir un orgasme, lui, c'est vraiment, quand il éjacule, c'est dans la prostate qu'il y a la sensation d'orgasme. Oui. Quand on parle d'un orgasme peigné, lorsque l'éjaculation standard, l'éjaculation normale avec spermatozoïde et tout ça, tout ce processus normal, tant que ça, quand le sperme passe par la prostate, donc les trois liquides, passent par la prostate, la sensation de l'orgasme est ressentie chez l'homme. Encore là, l'intensité peut varier dépendamment de son état. Puis est-ce qu'il y a d'autres orgasmes chez l'homme autre que par rapport à la prostate? Ben oui. Ben oui. Tu peux avoir des orgasmes, un, que prostatique, c'est-à-dire sans érection. OK. Ça, c'est spécial. Ça, c'est très particulier. OK. Tu peux avoir des orgasmes de l'anus en superficie, à la profondeur de l'anneau, au niveau de l'éponge périnéale. Ça, c'est très intéressant. Tu peux combiner deux sens aussi. Tu peux faire des orgasmes autant éponge et au niveau du pénil, prostate pénil. c'est dur de faire les trois, par exemple. Il faut que tu passes par l'anus. Il y a toujours une partie de l'anneau, mais c'est pas concentré sur l'anneau. Fait que les sensations vont être différentes dépendamment des parties qu'on va, soit stimuler indépendamment ou stimuler ensemble. On peut combiner plusieurs sensibilités pour arriver encore à d'autres types de sensations qu'on peut monter à différents niveaux d'intensité. OK. Ah oui. C'est inclusif. Fait que là, on rentre complètement encore là, dans une autre catégorie. Fait que qu'importe la partie, même je pourrais stimuler mon bras à la limite pour avoir un arrière-là. Ah oui. OK. J'ai... Y avait-tu une autre question? OK. On est-tu obligé... Bon, non. Pas obligé d'avoir les orgasmes. Il y avait une demande de l'égoïsme là-dessus. Je me souviens plus de la question. Oui. L'influence de l'égoïsme sur l'orgasme. Oui. La question est drôlement posée, parce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu en un Twitter. Oui. L'égoïsme. Moi, quand j'entends ça, je me pose la question. Est-ce vraiment de l'égoïsme? Tu sais? Et si vraiment c'est le cas, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Moi, c'est ma première réaction, parce que ça m'étonnerait... Bien souvent, on considère comme de l'égoïsme ce que finalement est de l'ignorance ou de la mauvaise perception. OK? Il y a des hommes qui pensent que l'orgasme chez la femme, c'est comme eux autres. Ben oui, c'est normal. C'est juste ça qu'eux autres connaissent. Ils n'ont jamais été dans la peau d'une femme. Ils n'ont jamais été dans la tête d'une femme. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Ils sont dans un corps d'homme. Tu sais? Ils sont dans une tête d'homme. C'est sûr que la première perception que tu as de ce que ton expérience te donne, tu sais? Là, sans avoir la curiosité d'aller voir ailleurs, la première chose que tu te dis, c'est comme... Ben oui, c'est vrai. Tu sais? Fait que là, moi, écoute, je vois-tu perdre mon temps? Je vois-tu... Quelle est la perception? Quelle est la raison en arrière? Est-ce que c'est vraiment parce que tu t'en fous de l'autre? Ça, c'est la bonne question. Fait que si c'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Tu sers de masturbation de luxe à l'autre, Moi, non. Moi, je ne conçois pas ça. Il y a une décision à prendre à ce moment-là. Mais d'après moi, c'est beaucoup plus rare, ça. J'ai plus l'impression que c'est une mauvaise perception. Et puis, tu as des hommes qui, pour cacher leur peur de venir trop vite, d'éjaculer trop vite ou de perdre direction ou de... Qu'importe, tu sais, de ne pas être à la hauteur, ben, ils vont se dépêcher à venir, vont se dépêcher à faire leurs besoins, en parenthèse, tu sais? Puis, ça peut sembler égoïste parce que, oups, ils sont venus plus vite qu'ils pensaient. Ça fait qu'ils vont se revirer de mort. Ça semble être égoïste parce qu'il a eu son plaisir, il a eu son arrêt. En le fond, il a honte. Il n'est pas heureux. Il n'est pas content. Il n'est pas satisfait de ça. Ce n'est pas ça qu'il voulait. Tu sais, tu sais, je ne pense pas qu'il y a un être humain vraiment que lui, quand il se lève le matin, là, ou quand il se couche le soir, il se dit, moi, là, je vais avoir mon petit bonbon puis là, je m'en colle. Tu sais, je veux dire, je ne pense pas que ce soit ça, là. Je pense qu'il veut avoir une certaine fierté à quelque part aussi de dire qu'on est changé, qu'on s'est nourri. On a tout ça comme besoin comme être humain, tu sais. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation. Il y a un besoin, il y a un manque de connaissance. Moi, je dirais beaucoup, beaucoup sur ça. Puis il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand je te dis ça. J'ai une cliente qui vient me voir puis elle me dit, elle était découragée, découragée, suicideur. OK, vraiment là, tellement découragée. Elle avait tout à fait tous les professionnels possibles et imaginables puis selon elle, tout le monde y comptait des menteries. Son corps était défectueux. Elle n'était pas capable d'avoir un organe. Des fois oui, des fois non. Mais là, c'était vraiment... Elle était un an. Pour elle, c'était très lourd, cette situation-là. Puis là, je l'écoute me parler. Je lui ai dit, OK, attends un peu là. Je lui ai dit, je t'ai bien compris. Peux-tu que tu penses que l'organe c'est une switch on-off à quelque part là dans le dos? Ah! Mais là, c'est pas ça! Ah! Mais non, c'est pas ça! T'sais! Fait que là, j'explique le processus. C'est comment elle fait jouer et détester puis faire monter et tout ça. Là, c'est comme... Elle partait d'un mauvais point de vue. Fait que vu qu'elle partait d'un mauvais angle, il n'y a rien qui marchait puis tout était contre elle. T'sais! Mais là, en changeant son point de vue, ça a fait qu'elle a tout récupéré son pouvoir puis elle a pu faire quelque chose avec lui. Fait que c'est... Des fois, c'est aussi banal ou aussi niaiseux qu'une mauvaise perception du plaisir, tout simplement, puis de l'organe. Puis t'sais, bien souvent, les hommes, ils vont s'infliger la faute parce que, hein, ça a tellement été dit, il n'y a pas de femme frigide, il y a juste des amants maladroits. Fait que ça joue pas, ça doit être de sa peau. Fait qu'il se met tellement de pression sur ses épaules que si la femme jouit pas, c'est... Il est pas bon, il est pas à la hauteur. Fait que là, il y a une roue qui tourne parce que là, il va moins vouloir faire l'amour. C'est ça. Il voudra pas être déçu parce que c'est difficile pour l'ego. Puis là, sa femme, elle va être insatisfaite. Mais là, c'est comme... J'ai vu aussi des femmes, écoute bien, j'ai vu des femmes où n'arrivaient pas à leur garde puis parce qu'ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là, puis en même temps, de transférer cette responsabilité-là à l'homme. Autrement dit, on va leur dire, quand lui finissait par venir après comme une demi-heure, quelque chose du genre, il a dit, ah, j'y étais prête. Tu sais, si t'avais été, si t'avais duré plus longtemps, là, je serais venue, là, c'est sa faute. Fait que là, c'est bang. Fait que là, qu'il reçoit ça, il rentre dedans comme une brique, là, mais en fait, c'est pas en tout sa responsabilité à lui, c'est notre responsabilité à nous-mêmes, notre organe. Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'elle pourrait dire, regarde, écoute, chérie, après que lui ait eu jaculé, regarde ça, hé chérie, peux-tu continuer pour que moi, je puisse y arriver? Mais tu sais, un, c'est pas facile pour certaines femmes d'être aussi ouvertes, juste de dire, ben là, de t'occuper de moi. Puis l'homme peut-être, il va dire, ouais, mais là, je m'occupe de toi, j'ai pas été assez correcte, t'en as pas eu assez. Tu sais, c'est fou, qu'est-ce qui peut se passer dans... Mais en même temps, j'en ai d'autres qui pensent que les préliminaires, ok, parlons de préliminaires, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que ça fait des préliminaires? Moi, j'ai un homme qui m'a dit, à un moment donné, un client qui m'a dit, ah, moi, c'est une niaiserie lourde, c'est du niaisage, ça, c'est de la perte de temps, tu sais, c'est utile, ça, tu sais. What? What? Ok. Premièrement, les préliminaires, je ne sais pas pourquoi tu as appelé ça comme ça. En fait, moi, j'appellerais ça la préparation. J'appellerais ça mettre le corps en état de recevoir. Et, tout simplement, on pourrait changer le mot puis dire, est-ce que mon corps est prêt à te recevoir et comment puis-je le mettre dans l'état d'être capable de te recevoir? hein? Ça peut être autant chez l'homme que chez la femme, là, parce que c'est pas tous les hommes qui ont une forte libido puis qui sont prêts à faire l'amour tout le temps. Moi, je connais des couples, là, où la femme, en dessous de là, elle, elle, elle veut tout le temps. Puis lui, là, elle n'est plus capable, OK? Lui, c'est pas tout le temps. Tu sais, une à deux fois par semaine, là, c'est pas pire, mais là, tout le soir, là, autant, ouais, tu sais, c'est rough, là, ça demande de l'énergie puis, tu sais, ça demande... Fait que les autres sont pas là. Fait que d'arriver à le mettre dans cette ambiance-là, des fois, OK, d'autres fois, c'est comme... Si lui, il se force, elle en est en sorte de se forcer, homme comme femme, d'ailleurs, ça fait que moi, ça tente plus. Tu veux plus parce que c'est un non-respect de soi. Ben oui, puis le corps, il est tout seul, hein? Même si ta tête veut... Elle voudrait... Tu sais, ton corps, il veut plus puis même, j'ai écouté une émission à un moment donné puis ça m'est déjà arrivé aussi. c'est... Non, non, on va te coucher. Moi, j'ai des choses encore à faire, tu sais, parce que tu sais qu'elle est rendue dans le lit, il va peut-être avoir une relation sexuelle. Oui, c'est ça. C'est que les actions sont bonnes. Tu trouves plein de raisons, là. Mais quand tu dis, là, tu trouves plein de raisons, là, il est temps de te poser des questions, là. Tu sais, c'est... La sexualité et nos propres besoins sexuels sont les plus grandes peurs que les couples vont avoir. C'est la chose la plus difficile à verbaliser dans un couple. Après ça, on parle de problèmes sexuels. Ben, il n'y a pas de problèmes sexuels. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ben, oui. C'est sûr que si tu ne te parles pas, il va finir par arriver quelque chose. Si tu ne verbalises pas... Tout ce qu'on appelle problèmes, ce n'est pas de la dysfonction. En tout cas, moi, je n'aime pas utiliser ce genre de termes-là. C'est, OK, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Ou dans quel état je suis ? Comment je peux récupérer mon pouvoir sur moi ? Oui. C'est toujours possible. Puis souvent, il y en a qui vont venir qu'à séparer parce que ça fait tellement longtemps et qu'ils se sont déconnectés. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais tu sais, ça cause comme une scission dans le couple parce que tu n'es pas prépare de parler. Il y a bien des affalables. On pourrait en parler longtemps. Oui. Ça fait longtemps. Écoute, moi, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans de mariage et on te connaît depuis 40 quelques années. OK ? Je peux t'en parler de ça. Oui. J'ai vécu toutes les... Ou à peu près à travers ça. Même le vaginiste, j'ai connu ça trois fois. Il y a plusieurs facteurs qui vont arriver à ça. Ça va dépendre de comment je nourris ma sexualité. Comment moi, je me respecte dans cette sexualité-là ? Est-ce que je vais faire l'amour pour faire plaisir à l'autre ? Est-ce que je vais dire, de toute façon, ce ne sera pas long ? OK, j'y vois-tu ? OK, bon... Peut-être qu'en cours de route, ça va me plaire. Peut-être que... Je suis dans quel état d'esprit ? Est-ce que vraiment je me respecte dans cette relation-là ? Est-ce que j'arrive à... Est-ce que je suis capable de dire non ? Mais pas juste non pour dire pour la suite, là. Mais non pour dire, je ne suis pas dans cet état-là. mais si on prenait le temps, si on... Est-ce qu'on arrive à verbaliser ça ? Puis ça, la réponse, très souvent, c'est non. On va bien passer. On va passer par-dessus ça puis on va essayer de plaire à l'autre. Parce que c'est notre fonction. Soit on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être désormais, ce qui fait qu'on ne se respecte pas. Et quand on ne se respecte pas, sur le long terme, ça tue l'amour. Parce que j'ai tué l'amour envers moi. Et vu que je ne le vois pas, je le projette sur l'autre. Donc, ça crée une distance. C'est ça, les distances, majoritairement entre les partenaires, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut être capable de verbaliser. De se dire, puis après ça, il y a des perceptions, des interprétations, puis que c'est souvent même possible. Il y a des situations aussi. Il faut avoir des événements de la vie qui vont faire que, des circonstances, que les deux personnes n'y vont pas faire de la même façon, puis ça va faire qu'ils vont avoir le choc des idées. Oui, c'est sûr. Les besoins vont changer. L'admiration que tu avais pour l'autre est plus là. Il faut arriver. Effective. Effective. Je pense que c'est le facteur numéro un pour maintenir le désir dans un peu très long terme. Effectivement. Écoute, Chantal, qu'est-ce que tu aurais à dire avant de conclure? Parce que, un en premier, je voulais juste dire que Chantal, je vais mettre le lien dans les commentaires, une formation sur l'orgasme. Et puis, la formation sur l'orgasme, je vais mettre le lien en dessous. 18 vidéos, hein? Comment apprendre tout ça, toutes les notions. Même l'organisme. OK. Oui, oui. Puis, c'est un genre de formation que tu ne trouves pas. Parce que c'est rare que tu vas parler de savoir-faire. Oui. On va parler de mécanique, on va parler de fonctionnement, on va parler de savoir-faire. Mais, vraiment, de rentrer dans les sensibilités. Comment aller chercher cette sensibilité-là? Comment le vivre? Comment le faire monter? On voit autant dans les inclusifs que dans les exclusifs comment atteindre et essayer de vivre chacune de ces expériences-là. On décortique autant l'homme que la femme. Il y a de quoi... Tu n'as pas assez d'une vie faire tout ça, là. C'est un petit cours vraiment extraordinaire. Moi, je dirais que toute personne devrait au moins avoir ça comme base. C'est prébandeable. Parfait. Ça change de vie. Oui. On veut orgasmer. Écoute, on veut tous orgasmer. Je ne souhaite pas tous. Oui. Pour ceux qui ont la difficulté à communiquer, j'ai un e-book qui s'appelle Les neuf règles méconnues et sous-estimées de la communication de couple. Et j'ai un défi qui s'en vient bientôt sur le défi, les trois E, qui est écouter, exprimer, évoluer. Donc, quand ça fonctionne ensemble, comment exprimer aussi au niveau sexuel. Donc, ça aussi, je vais le mettre dans les commentaires pour le lien. Chantal, si on veut te rejoindre, c'est quoi les coordonnées qui sont les plus faciles à avoir pour toi? D'aller sur mon site internet, je pense que c'est le plus facile. T'aurais mon YouTube, t'aurais mon Facebook, t'as accès à tout ce que je fais à travers ça. Oui, t'as une chaîne YouTube. Les formations, les formations et tout, c'est chantalbrou.com. Chantalbrou.com. Écoute, c'est... Oui, parfait. Super. Puis si t'avais, juste avant de quitter, un dernier, tu sais, comme dire, un wrap-up, qu'est-ce qui est important à partir, là, quand les gens, on va finir la vidéo, qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent qui est hyper important? Accepter. Refuser. Non, mais tu peux te retenir qu'un à faire, là. Retiens ça. Retiens ça. Retiens ça. Parce que la clé, c'est dans le respect du rythme et ça vient avec cet indice primordial qui est le souffle. Le ressenti en même temps, hein? C'est le souffle, le ressenti dans le corps. Oui. Puis tu sais, tu le vois, de toute façon, l'excitation, le souffle, il change. Le rythme, il change. La cadence va changer. Puis quand t'es... Comme ça, il y a quelque chose que je ne peux pas gérer. Super. Hey, merci Chantal. J'espère que ceux qui vont écouter la vidéo, vous allez adorer autant que j'aimais ça. Et si vous avez besoin d'aide, bien, il y a en sexualité Chantal dans la communication moi-même. Alors sur ça, je vous souhaite peut-être bon matin, bon midi, bonne soirée ou bonne nuit, tout dépendant. C'est quand vous écoutez la vidéo. C'est toujours un beau cadeau pour la Saint-Valentin puis justement, de suivre cette formation-là sur le regard, je pense qu'il y a plus beau cadeau que de vivre de nouvelles expériences en pleine conscience, tu sais, de reprendre ce pouvoir-là sur soi puis d'aller vivre différentes expériences dans le couple. c'est fantastique. C'est vrai, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. Allez faire orgasmer votre homme puis votre femme. Non, non, pas faire orgasmer. Allez vivre des orgasmes avec l'autre. Tu ne peux pas donner une chance à l'autre. Je me suis faite, hein. C'est bon. Merci Chantal. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Bye bye.